Bonsoir à l'hérité aujourd'hui. Bonsoir à l'hérité aujourd'hui. Bonsoir à l'hérité. On doit les détruire, interdit d'en profiter, mais on apprenait de là que c'est uniquement « Bis manchino hagin baen minag elahut » quand il les divinise. Soit un goï qui arrête de diviniser son idole, donc maintenant c'est fini, c'est plus une idole. Ça perd son statut de avodazara, et dans ce cas-là, le goï a la possibilité de le permettre ainsi à la consommation. Et c'est justement, d'accord ? Justement, donc l'hérité commence en nous enseignant « Kei tsan mefatla » « Quel type d'action méprisante de avodazara ne-t-il faire, qui va témoigner qu'il a effectivement cessé de la considérer comme une divinité ? » Et là, Mishnah nous enseigne « Kata roche ozna » Il lui a coupé même le haut de l'oreille. Il avait ça avodazara, donc sa statue, il avait toute sa tête, et puis il s'est mis à lui couper un petit bout de l'oreille. Alors là, puisqu'il a fait ça, consciemment, il a voulu le faire, c'était une manière de mépris. Je ne sais pas s'il faut rajouter une interprétation, je me suis dit même « c'est peut-être vrai, il montre que là, ses oreilles, on n'a pas lui prié à cette statue, elle ne comprend rien, donc il a cassé l'oreille. » Je ne sais pas si c'est la signification, s'il faut les chercher aussi loin, mais en tout cas, c'est le principe, c'est simplement le fait de montrer que ce n'est plus une avodazara pour lui. Donc ça, c'est Kata roche ozna, il lui a coupé un bout de l'oreille. Roche chotma, même le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez, donc il a coupé le petit bout du nez. Ou bien Roche etzba, ou même tout simplement un bout de son doigt, il lui a coupé. Ou encore, pechassa afalpi shelo chisra. Pechassa, c'est qu'il l'a écrabouillé. Afalpi shelo chisra, sans pourtant lui avoir fait perdre quoi que ce soit. Soit dans la face, il lui a pris un marteau par exemple, si elle était en argent ou en or, pas une matière qui se casse, une matière qui s'enfonce. Il a pris un marteau, il lui a enfoncé la tête, il lui a fait rentrer le nez dans la cervelle, dans le crâne, dans la boîte cranière. Et donc maintenant, elle a perdu, elle a été amochie. Même s'il n'a rien fait perdre de la Havodazara, malgré tout, puisqu'elle a fait perdre la forme, ça suffit même. Donc Bitla, par cela, il est parvenu à annuler sa Havodazara. Tandis que Rakak Befanea, s'il lui a craché devant, Ishtin Befanea, il lui a uriné devant elle, ou même dessus, je pense que ça reviendra même. Il a traîné, le barthénois nous dit, il a traîné dans de la gadoue, dans de la pourriture, il a traîné, il en a eu marre de cet Havodazara qui ne lui répond jamais, il est revenu fâché, il a raté son affaire, il a perdu son argent, il a son bateau qui a coulé. Il a pris l'Havodazara, il a dit, tu vas voir, espèce de boudou de zut. Et il a pris, il a traîné dans la bouse de cheval, par exemple. Alors, malgré tout, il a pris la bouse, il l'a jeté dessus, la tsoa, c'est la matière fécale, elle n'est pas annulée de la sorte. Le Tosotiam Tov, cette fois-ci, nous rapporte, d'abord, le barthénois, tout simplement, il rapporte la Gemara, de manière plus concise, en disant, de l'efum cha'ar atahala. Momentanément, il a eu un coup de colère, et comme le barthénois rapporte, le Tosotiam Tov rapporte la Gemara, ça leur arrive chez les Goyes, c'est assez fréquent, ils ont un coup de nerf, ils font n'importe quoi, mais après, finalement, ils disent, bon, allez, je l'aime bien quand même, cette Abodazara. D'accord ? C'est dans sa nature, donc de la jeter avec colère et de l'humilier, mais malgré tout, à partir du moment où il a atteint sa forme, sa matière elle-même, en la cassant, alors là, c'est le Bémet un vrai bitoul, d'accord ? On continue maintenant. « Mechara o Mishkena » « S'il l'a vendu, ou bien s'il l'a laissé en gage, en garantie. » On va expliquer, bien sûr, de quel cas exactement on parle, mais vous imaginez bien que ça témoigne d'un certain zilzul. On ne prend pas son dieu et on le vend, quelque part. On va expliquer plus précisément de quoi on parle, parce que ça arrive qu'on peut le vendre pour que quelqu'un d'autre en profite lui aussi et que donc on compte acheter une autre idole encore, c'est possible. Donc on va expliquer de quoi on parle exactement, sans cela les difficultés. Mais pour le moment, « Mechara s'il l'a vendu, ou Mishkena, en mâchkone, il a mis en mâchkone, en gage, en garantie. » « Rabbi Omer Bithel, Rabbi dit que par cela, il a témoigné qu'il veut l'annuler, annuler son importance, il la considérer comme plus rien. « Rabbi Omer Bithel, Rabbi nous enseigne qu'il l'a annulé, ainsi. » Ça ne témoigne pas assez qu'il a voulu l'annuler. Tout de suite, on fait le bâtonnoir sur le dernier, qui va nous expliquer de quoi on parle exactement. « Rabbi Omer Bithel, Rabbi nous enseigne qu'il l'a annulé, ainsi. » « La discussion qu'il y a entre Rabbi et Rabbi Bithel, « Quand il l'a vendu à un goï. » « Aval, Mecharal et Israël, Tzoref. » « Par contre, s'il l'a vendu à un Israël, « Un juif qui est lui-même Tzoref, celui qui travaille l'argent. » « Il fait fondre l'argent, il travaille l'argent. » « Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand il achète une belle Avodazara ? » « En argent, ou en or, un orfèvre. » « Celui qui fait l'or, en tout cas, ça revient en même. » « C'est la même chose. » « Donc, s'il a vendu sa statue en or à un orfèvre juif, qu'est-ce qu'il va faire le juif avec ? » « Business is business. » « Il va récupérer deux kilos d'or, et il va en faire des bocoliers. » « Donc, de ce fait, divréakol betela. » « Donc, en fait, on a ici le bâtonnet qui nous explique de quoi parlent exactement Chachamim et Rabbi. » « Que, s'il la vend à un juif orfèvre, que lui-même, on sait très bien qu'est-ce qu'il va faire le juif, il va la prendre, il va la réduire en or liquide pour refaire ensuite des bijoux. » « Donc, c'est sûr que lorsque le goïl à lui vend, c'est qu'il a l'intention de cesser d'en faire une divinité. » « Et donc, on aura le droit d'en tirer profit. » « On l'aura annulé, ce sera permis d'en tirer profit. » « Puisque c'est plus Novozazara, puisqu'il l'a annulé ainsi. » « Tandis que, s'il la vend à un goï orfèvre, en fait, c'est comme ça que le Réchenim explique, c'est comme ça que le Réchenim explique, c'est comme ça que le Réchenim explique. » « S'il la vend à un goï qui est lui-même orfèvre, donc, il ne sait pas maintenant. » « Question, qu'est-ce qu'il va faire le goï qui va faire ça ? » « Est-ce qu'il va la transformer en bracelet, en bijoux ? » « Où est-ce que son intention, c'est éventuellement de la servir, puisqu'il est goï. » « Peut-être que lui, il y croit aussi. » « Alors, c'est en cela qu'il y a la discussion. » « Que Rémy va nous dire, « Bittel, il l'a annulé. » « C'est sûr que s'il l'entend, il est parti à l'orfèverie pour la vendre. » « Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? » « C'est qu'il a envie de la vendre en tant que poids d'argent ou d'or. » « Tandis que Rémy va nous dire, non, on ne sait jamais. » « Peut-être que finalement, puisqu'il est tombé chez un vendeur goï, peut-être qu'il se dit que par cela, il va réussir à ce que le goï, l'orfèvre lui-même, va se mettre à servir sa statue ou son Bouddha. » « Alors, de ce fait, ce ne sera pas encore une preuve qu'il a voulu l'annuler. » « Et là, l'Allah, elle est établie comme Rémy, donc ça ne marche pas. » « Mais par contre, comme ce qu'on a dit, s'il a rendu à un juif ses permis, c'est une grande aide. » « Ça signifie qu'en fait, même si on va trouver, par exemple, un juif qui n'est pas du tout pratiquant et qui fait du commerce international, regardez, à la fin, il m'a assez, comment ça peut être fréquent. » « Imaginez, un juif qui fait un portée de... il a trouvé un business d'or d'Inde. » « Vous savez que ce qui vient de l'Inde, en général, c'est l'histoire qu'il y avait eu, ça remonte à il y a 12 ans, cette histoire, avec les perruques des femmes, avec les cheveux qui venaient d'Inde. » « Ça fait énormément de bruit, d'un coup, en Israël, dans tous les quartiers orthodoxes, ils avaient été de mettre des perruques pendant trois semaines, le temps qu'ils avaient commencé à refabriquer des perruques qui s'y étaient passées là-bas. Ils avaient réalisé qu'en fait, il y avait eu un commerce international de cheveux, qui venait d'où tous ces cheveux ? Ils venaient d'Inde, les gens là-bas, je ne sais pas, dans la culture de chez eux, des boudous, et ils rasent la tête à un moment, ils récupèrent les cheveux, et puis ils en font une petite crevette à Baudazara, ils l'offrent pour leur statut. Ce cheveux, on avait appris que petite crevette à Baudazara, ce qu'on a offert à la Baudazara en tant qu'offrande, que ça ne peut plus être annulé. Donc même si le vent, ça restera sourd, ça restera sourd, on ne pourra plus en tirer profit. D'accord ? Et de ce fait, il y avait eu tout un problème, c'est qu'à cause de Rov, il y avait toute une souga très profonde que le Potskine avait dit, interdit de mettre des perruques, tant que maintenant, on n'a pas fait une vada de cache-route qui va permettre les perruques. Alors, imaginez maintenant un juif qui a trouvé un commerce international d'Inde, d'or, et puis là-bas, on va dire, mais l'or, peut-être que ça vient de la Tikro Gata Baudazara aussi, on va réaliser qu'il y a eu des problèmes, et bien la réponse, elle sera que, ben c'est pas grave, ce sera, c'est-à-dire non, pas de Tikro Gata Baudazara, plutôt, si ça va être maintenant, en fait, peut-être que ça revient des statues, qu'ils ont recyclées, tous les vieux boudous qui étaient en or, ils ont dit, allez, on va les changer, on va faire, peut-être qu'il y a eu un commerce comme ça, et bien, le simple fait de la vendre, va faire que ça va annuler l'importance de la Baudazara, et donc, on pourra sans problème utiliser ensuite cet or pour en faire des bijoux, et c'est tout pour vous, je vous souhaite une journée.